Devoir faire face à deux visions de vie, vous allez devoir trancher, prendre une direction. Avec le 2 d'épée, contrairement au 2 de bâton par exemple, c'est vraiment en allant dans une direction, on ne peut pas faire marche en arrière, on ne pourra pas rebrosser le chemin. Mais c'est vraiment même des visions de vie d'un point de vue philosophique, d'un point de vue des valeurs. Donc là, dans ce mois, au cours de ce mois de novembre 2020, vous allez... Bonjour tout le monde, bienvenue sur Tarou et Intuition. On se retrouve pour un nouveau tirage pour le mois de novembre. Et oui, regardez, nous sommes déjà arrivés au guidance général pour le mois de novembre. Pour les Vierges, alors bravo les Vierges, vous étiez le signe le plus, comment dire, le plus actif le mois dernier. Quel est le plus de commentaires, quel est le plus liké, partagé la vidéo. Donc comme vous le savez, tous les mois, moi je me base sur les échanges, sur les likes, les commentaires. Ça me permet de savoir quels sont les signes les plus en attente. Et le mois suivant, je recommence en suivant l'ordre, justement, des signes qui ont le plus liké, commenté, etc. Ça me permet de savoir, voilà, ça permet de répondre plus rapidement à ceux qui sont le plus en attente. Donc voilà, vous le savez, sur Tarou et Intuition, vous allez avoir une guidance générale en début de mois et une guidance sentimentale pour votre signe les Vierges en milieu de mois. Et puis en plus de ça, parfois il y a des vidéos pour présenter des jeux de tarot, des méditations au bol tibétain, des tirages intemporels, etc. Je vous laisse découvrir tout ça en page d'accueil, les tarots et intuition. On y va pour ce mois-ci, on va utiliser donc le tout nouveau jeu que je vous ai fait une revue d'ailleurs sur la chaîne, sur ce jeu. Donc le jeu de tarot que j'ai reçu il y a peu, le Tarot de Divine. Voilà, on va utiliser ensuite deux oracles. Alors déjà, pour avoir une réponse des anges, si vous vous posez une question précise, on va voir avec l'archange Gabriel, quelle est la réponse à votre question. Et ensuite, on va tirer une carte d'oracle avec l'oracle d'Isis. Isis, donc déesse égyptienne. Je ne sais pas si on vit une déesse d'ailleurs pour Isis. Bon, alors, on verra en tirant une carte. Donc on y va ce mois-ci. Je voulais, on va essayer un tirage un peu différent. Parce que c'est vrai que je fais toujours les mêmes. Parce que j'aime bien, j'ai trouvé complet ces tirages en croix celtique. Mais là, on va essayer un autre tirage. On verra toutefois tous les domaines de vie. Donc, je vais vérifier le tirage. Donc, on va faire, comme je vous dis, un tirage avec tous les domaines de vie. Ce qui sera un petit peu différent des tirages que nous faisons d'habitude pour changer. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous plaît ou si vous préférez un tirage habituel. Voilà, c'est parti. On y va. Alors, ok. Donc, les Vierges, c'est parti. Donc, l'énergie générale du mois. On voit, vous avez le 2 d'épée. Donc, le 2 d'épée, ça vous dit que vous allez devoir faire face à deux visions de vie. Vous allez devoir trancher, prendre une direction. Avec le 2 d'épée, contrairement au 2 de bâton, par exemple. C'est vraiment en allant dans une direction, on ne peut pas faire marcher en arrière. On ne pourra pas rebrousser chemin. Mais c'est vraiment même des visions de vie d'un point de vue philosophique, d'un point de vue des valeurs. Donc là, dans ce mois, au cours de ce mois de novembre 2020, vous allez devoir, vous allez être confrontés à ces deux visions. Et vous allez devoir en sacrifier une pour pouvoir réaliser l'autre. Ensuite, nous avons ici, donc, la carte pour l'amour, l'argent, la santé, le travail et la partie spirituelle. Donc, ici, au niveau de l'amour, on voit quelque chose. Là, vous avez le fou. Donc, ça parle de début, ça parle de recommencement, ça parle d'un nouveau cycle, ça parle d'un nouvel élan, ça parle d'un petit côté ingénu, ça parle d'un côté naïf, un côté où on se lance avec de la joie au cœur. Et on va voir, on va découvrir ce qu'il y a à découvrir. Là, sur l'image, c'est la petite sirène. Et bon, la petite sirène, elle regarde le château loin, elle veut retrouver son prince charmant. Elle ne sait pas toutes les aventures qui l'attendent, mais elle y va, elle est confiante, elle est jeune, elle a la foi des innocents. Et on verra ce que ça va apporter. Donc, voilà pour votre partie amour, les vierges. Ensuite, pour la partie argent. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous passionne. Avec cette tasse de coupe, il y a quelque chose qui relève de l'émotion. Donc, au niveau de, alors je ne sais pas, soit c'est au niveau de vos finances, il y a quelque chose que soit vous allez réaliser qui va vous enthousiasmer. Peut-être que vous allez pouvoir vous offrir quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Ou au contraire, pour pouvoir faire augmenter votre patrimoine ou autre, vous allez utiliser des moyens ou investir ou réaliser une action qui vous passionne. Vous allez pouvoir allier l'utile à l'agréable. Mais c'est plus que l'utile à l'agréable, c'est l'utile au passionnant, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va vous animer de l'ordre de l'argent, de l'ordre financier. Excusez-moi, ça parle d'un nouveau début, ça parle d'un nouveau départ. C'est vrai que je trouve quand même que vous avez des débuts de cycle. Vous avez le fou qui est le début de cycle, l'as de coupe, l'as d'épée ici. Et là, un 2 d'épée, donc on est aussi quand même au début de cycle. Donc, ça parle de quelque chose, voilà, au prémice, au début, pour lequel, une chose pour laquelle on s'enthousiasme. Ensuite, au niveau de la santé. Ben, écoutez, là, a priori, les choses vont bien. La reine de Denier, ça parle quand même de générosité. C'est quand les choses sont en abondance. Il y a ce côté aussi maternant, où, voilà, à profusion, on en a suffisamment pour soi et ses enfants. Oui, c'est ça. Il y a le côté maternant, le côté nourricier aussi un peu. Donc, là, avoir la reine de Denier pour la santé, ça peut être que vous avez un enfant, par exemple, que vous allaitez encore. Et ça peut être en lien, justement, avec peut-être que vous aurez beaucoup de famille. Enfin, non, peut-être que vous preniez soin actuellement de beaucoup de personnes, mais ça peut être aussi juste que vous allez physiquement vous sentir bien, vous sentir revigorifié, sentir de l'énergie que vous en avez pour vous et pour les autres. Parce qu'avec les Denier, il y a quand même aussi ce côté de générosité. OK, ensuite, on continue au niveau du travail. Vous avez le valet de Denier. Donc, le valet de Denier, ça parle de créativité. Peut-être que vous allez avoir un nouveau projet, vous allez vouloir faire preuve de créativité. Ça parle aussi de départ, de début. Alors, en général, ce n'est pas quand on va commencer quelque chose en partant de zéro. C'est une situation dans laquelle nous étions déjà. Nous avions déjà un pied dans cette situation, mais on va débuter le projet, on va démarrer le projet d'ordre financier. Donc, si vous travaillez sur quelque chose d'ordre comptable, d'ordre commercial, ou vous devez lancer un nouveau produit, c'est propice. Puisque là, vous avez un valet de Denier quand même. Donc, voilà, ça parle de début, ça parle de découverte, ça parle de choses qui nous enthousiasment. Ça parle de ne pas forcément savoir, d'avoir tous les tenants et les aboutissants, pas forcément maîtriser toute la situation. Mais en tout cas, vous y allez avec une bonne énergie et les choses se font. Vous avez un très joli tirage, les vierges. Ensuite, alors, le spirituel. Là, il y a comme une vision, ça pourrait même être une fulgurance, ça pourrait même être, je ne sais pas, peut-être que vous avez eu même une apparition, peut-être que vous avez eu une nouvelle vision, un nouveau projet. Il y a peut-être une clarté qui s'est faite, il y a peut-être une vérité qui est venue jusqu'à vous, il y a quelque chose un petit peu qui va fendre la monotonie, qui va fendre le passé, ce que vous connaissiez juste là. Et ça peut être comme une nouvelle inspiration ou une nouvelle connaissance, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles solutions, vous allez vous affirmer, vous allez avoir une nouvelle confiance en vous, incarner un nouveau départ aussi. Hop, voilà pour la partie tarot. J'espère que ça vous a plu. Je trouve, bon, je trouve ce tirage intéressant parce que du coup, il y en a un petit peu pour tous les domaines de vie, même si ça reste une guidance générale. Est-ce que ça vous plaît ? Vous pouvez me dire en commentaire, on va continuer, on va tirer deux autres cartes. Mais déjà, pour la partie tarot, j'espère que cette partie vous a plu. Et on va voir maintenant, alors, il y a peut-être une question que vous vous posez pour le mois de novembre. Donc, quelle que soit la question, vous pensez-y maintenant. Et on va voir quelle réponse nous donne l'ange Gabriel par rapport à cette problématique. Donc, réfléchissez à votre problématique. Et on va voir, les vierges, la réponse à votre problématique. Hop. Ok, celle-ci. Je vous dis l'ange Gabriel. Alors, continuez. Alors, on vous dit, utilisez l'énergie. Voilà. Utilisez l'énergie de toute déception pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Donc, si vous avez été déçu par quelque chose, utilisez cette force, enfin, ou renversez plutôt, plutôt cette force, hein, pour alimenter votre projet créatif avec une émotion authentique. Voilà pour la réponse de l'ange Gabriel à votre question. Et maintenant, on va tirer une dernière carte de l'oracle d'Isis. Alors, ce jeu, je le trouve très habité, très puissant. Si ça vous intéresse, je pourrais faire un jour une vidéo sur les jeux de tarot et d'oracles que je trouve les plus habités. Comme je dis une fois, je vous ai fait une présentation à mes dix jeux de tarot préférés. Je disais, certainement, quand j'ouvre la boîte, j'ai déjà l'impression que des portes-claves. Je le vois, je les sens à jeter. Voilà. Alors, cette carte-là. Ok. On vous dit, hop. Alors, pour vous les vierges, on parle de la Renaissance, la prêtresse du Phénix. Donc, on va regarder. Je vais vous lire un petit peu l'interprétation. Parce qu'évidemment, je ne les connais pas toutes, ces cartes. Il y en a beaucoup. C'est un très beau jeu d'Alana Fairchild. Il y a beaucoup de jeux d'Alana Fairchild. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce jeu ? Il nous dit, vous voici à l'aube d'une résurrection spirituelle. Quelle que soit la partie de vous ou de votre existence qui soit morte, elle va revivre et s'épanouir de nouveau. Comme le Phénix renaît de ses cendres, passant de la mort à la vie, vous allez vous lever, guéri. Alors, waouh. Donc, ça va bien avec l'idée, ceci dit, de l'aste d'épée qu'on avait retrouvé ici, au niveau spirituel aussi. Ce que j'aime bien avec cet oracle, c'est qu'en plus de vous donner, si vous voulez, il vous donne un petit peu comme des pratiques magiques. Des fois avec des bougies, des fois avec des méditations. En fonction de sa carte, il va vous suggérer une pratique à faire, voilà. Et il va vous suggérer aussi un petit rituel ou une petite incantation. Donc, je vais vous lire l'incantation qui est liée à cette carte. La vie coule en moi dans toute sa pureté, me guérissant des blessures du passé. Je m'épanouis de nouveau, ma lumière intérieure claire et sincère. Isis, mère à la divine perfection, par ta grâce, je reconnais la résurrection. Donc, mesdames les vierges, vous avez ce mois-ci l'énergie du phénix. Voilà. Donc, voilà pour notre tirage du mois de novembre 2020. Alors, résurrection, en plus, c'est propice au mois de novembre, après la période de la Toussaint. Et bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère que ça vous a apporté des réponses, des clés. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo. Et puis, à vous abonner, évidemment, à Tarot et Intuition, afin de ne rater aucune guidance. Il y a donc des guidances, comme je vous disais, deux vidéos pour votre signe chaque mois. Il y a les tirages des énergies de la semaine également le dimanche. Et puis, d'autres présentations de jeux de tarot, des présentations de livres, des tirages intemporels, etc., de temps à autre, sur la chaîne. Donc, pour ne rien rater, je vous encourage vraiment à vous abonner et à activer toutes les notifications, afin d'être informé des nouvelles vidéos. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui commentent. Merci à toutes les personnes qui sont présentes, à celles qui likent, qui partagent, etc. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501